Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir aujourd'hui comment réaliser des contours sur notre personnage. Donc ça, c'est notre personnage de départ. Et avec les contours, on obtient donc ce type d'illustration. Vous voyez, avec des tracés beaucoup plus fins, qui s'épaississent et qui redeviennent fins. Donc ça, c'est assez facile à faire et assez rapide. On va pour cela utiliser l'outil crayon. Avec ici, on va choisir ellipse. Donc je vais faire une petite ellipse ici. Vous voyez, j'ai une forme arrondie qui est appliquée sur mon tracé. Je vais dupliquer cet objet. Donc édition, dupliquer. Ce qui me permet d'avoir deux épaisseurs. Donc celle-ci, je vais la réduire. Pour cela, je clique sur l'outil éditer les nœuds. Je clique ici. Donc là, c'est ma petite forme que je vais pouvoir réduire avec les poignées de redimensionnement. Je clique et j'appuie sur CTRL. Vous voyez, ça réduit. Pour pouvoir déplacer cette forme, ce qui peut arriver, il suffit donc de désactiver ici cette option de transformation et les nœuds. Comme ça, on peut déplacer facilement notre petit cercle, notre petite forme en fait. Maintenant, nous allons sélectionner les différents objets auxquels nous allons appliquer cet effet chemin. Donc il y a les cheveux. Donc on va dans édition, dupliquer. On clique sur cette forme-là avec SHIFT. Donc les deux objets sont sélectionnés. Et on va dans chemin et on fait combiner. Pareil donc pour la tête, pour le corps. On duplique. Je vais également sélectionner ce petit haut. Sans oublier ce bras-là. À chaque fois, j'appuie sur SHIFT pour que tous les objets soient combinés. Également cet objet-là. Donc édition dupliquée. Sélectionnez la forme. Et je fais chemin combiné. Il faut maintenant descendre ces différents objets par rapport à notre illustration. Avant toute chose, on va séparer tout ça. Voilà. De façon à pouvoir déplacer cet objet facilement. Alors cette illustration, Oups. Elle a été groupée. Décidément, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Vous voyez, on voit en bas que c'est un groupe de 27 objets. Donc il faut d'abord la dégrouper. Donc on va dans Objets. On fait Dégrouper. Donc maintenant, les éléments envoyés sont indépendants les uns des autres. On va pouvoir descendre ces différents objets avec ce petit icône-là. Ou alors page d'âme. Donc on clique plusieurs fois. Alors soit on peut le mettre en arrière et le faire remonter dans la pile. Voilà. Pareil pour celui-là. Donc je le descends tout en bas. Et je remonte tout doucement. C'est beaucoup trop. Il faut maintenant... Voilà. Cette partie-là. Donc je descends tout en bas. Et je remonte. Évidemment, c'est peut-être trop haut. Je descends. Également pour la main. Non. Je vais d'abord faire le visage. Je le descends tout en bas. Et je remonte. Ah ! J'ai oublié de faire l'oreille. Donc je clique sur l'oreille. Je duplique. Et je combine. Oups ! Alors vous voyez. Donc l'oreille a été dupliquée. Et j'aurais dû plutôt sélectionner ceci. Control-K. Voilà. Et je sépare. Je sélectionne cet objet. Je clique sur F1 ou sur la flèche noire. Et je descends. Oups ! C'est trop. Il me reste cet objet-là. Donc je vais supprimer ce nœud. Sélectionner ces deux nœuds-là en appuyant sur Shift. Et cliquez ici sur Supprimer le segment. Le descendre. Voilà. Comme ceci. Alors vous voyez que les tracés sont vraiment très épais. Alors la technique voudrait. Si je fais comme tout à l'heure. Je sélectionne cet objet-là. Je sélectionne celui-là. Et je fais Control-K. Ce qui permet d'avoir le tracé beaucoup plus fin. Une autre technique. En passant par l'éditeur XML. Il suffit de récupérer donc ce paramètre-là. Qui correspond en fait à notre forme. À notre éditeur d'effets. Donc je copie cet objet. Copier. Je sélectionne mon objet ici. Et je fais Coller. Et je clique sur Définir. Alors. Ça a bien été défini. On ne voit pas le changement. Il faut pour cela enregistrer. Et recharger l'illustration. Et à ce moment-là vous voyez que ça s'applique correctement. Pareil pour ici. Je colle. Je définis. Je sélectionne ça. Je colle. Je définis. Ce qui permet en fait de ne pas avoir à redescendre les objets une deuxième fois. Oups. Parce que si j'utilise la première méthode. Tous les objets vont monter. Et il va falloir après les redisposer et les redescendre. C'est parti là. Donc là je vais. Par contre là je vais être obligé de les combiner. Hop. Et de les séparer. Voilà. Oui. Je pense que c'est bon. J'enregistre. Et je recharge. Pour voir. Appliquer. Celui-là c'est pas terrible. Il est beaucoup trop épais. Donc on peut éventuellement. Sélectionner cet objet. Faire apparaître. Les poignées ici. Et réduire. Et là j'ai beaucoup trop réduit. Hop. Je clique. Bon. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto. Pour ces petites astuces. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.